Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de zoneinternet.tv Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment insérer un bouton j'aime de Facebook sur votre site internet directement Pour ce faire, il suffit d'aller sur developers.facebook.com Une fois arrivé sur cette page, cliquez pour les sites web Ensuite sur Core Concept et enfin sur Social Plugins A partir de cette page, vous allez pouvoir choisir quel type de bouton vous souhaitez Donc en l'occurrence un like bouton, un bouton j'aime On clique et là on arrive donc sur la page like bouton Nous allons pouvoir configurer notre bouton j'aime Pour commencer, indiquez l'adresse de votre page Facebook Donc je la colle Donc c'est bien http.com.com.com Donc là vous avez vu, ça s'est configuré, enfin c'est personnalisé par rapport à ma page Facebook Ensuite vous pouvez choisir de laisser ou non le bouton envoyer Le bouton envoyer permet à une personne sur Facebook d'envoyer ses contacts la page directement Par contre, faites attention, il n'y a que le XF BML qui est compatible avec le bouton envoyer Donc je vais l'enlever pour ne pas utiliser de l'IFRAM Voilà, ensuite on peut choisir donc la version standard, bouton ou box Donc la version standard, il y a encore cette configuration là qui est disponible Donc la largeur du bouton standard, dans l'occurrence 450, on peut par exemple le baisser à 300 Et vous allez voir, ça va se rétrécir, voilà, vous avez vu, ça s'est rétrécit Ensuite on peut afficher ou non les visages Voilà, ou non Ensuite on peut choisir le bouton like ou recommander Ça c'est valable pour tous les styles de boutons Donc like c'est le j'aime, comme il s'affiche à présent Ou alors recommander, c'est recommander Voilà, vous avez vu, le bouton s'est changé Mais nous on va aller laisser le like Et enfin la couleur, le light pour la couleur claire ou le dark pour la couleur foncée Donc on va le laisser en blanc Et là je vais vous montrer les autres styles de boutons Donc on a le bouton count, c'est la version horizontale Le fameux j'aime qu'on voit habituellement Avec le chiffre, le nombre de fans de votre page Facebook Ou alors on peut mettre la version horizontale Enfin verticale plutôt Du bouton j'aime Donc pareil, voilà, le traditionnel bouton j'aime Ensuite il vous suffit de cliquer sur get code pour obtenir le code Donc là on a le choix entre du HTML5, du XFBML, du IFRAM Donc en l'occurrence moi j'aime bien prendre un IFRAM On sélectionne simplement son code On copie et on clique sur ok A présent il ne vous reste plus qu'à aller insérer le code copié sur votre site internet Directement où vous souhaitez qu'il s'affiche Et c'est fait A tout bientôt